aïe 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 les gars c'est bandidos oulala je suis en forme je pète le feu les gars donc vous l'avez tant attendu le rush kit et oui il y en a un nouveau les gars contre les portugais on va le mettre un petit peu en musique ce début de ce début spécial de vidéos contre les portugais aïe 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 ouh oui la ocb est là elle est là pour lesquelles est portugais aïe 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 bandidos est là avec toute sa clique il va pour tout niquer et bandidos fait niquer d'entrée il va prendre le p90 pour tout niquer allez vas-y cratos vas-y vas-y prends le QG il faut les niquer c'est dans le crâne portugais voilà non non les gars c'était un peu pour rigoler tout ça là donc voilà on va se quitter les gars spécial portugais donc vous pouvez le voir c'est les pte portugal élite voilà donc moi je joue en mode fer ailleurs sous ce match là je joue en mode fer ailleurs indétectable assassin tracker p90 silencieux recul et avec en mode fer ailleurs comme j'ai dit avec le stress dans le dos c'est pas le strela que je dis strela moi c'est dans black ops le stinger dans le dos bon ça va être un match accroché et en plus vous allez voir la fin ne manquez surtout pas la fin comme vous pouvez le voir à chaque fois que vous voyez l'ennemi qui me tue il y a bien écrit portugal élite donc c'est une team comme on voit au début début de la vidéo et donc alors on parlera après un peu de la fin tout mais d'abord bon j'espère que vous allez passer de bonnes vacances les gars parce que moi franchement je suis en train de passer enfin oui on va dire oui de bonnes vacances à part que j'ai ce matin j'ai pris la voiture à ma femme pour aller à la poste et j'ai enculé je me suis pris un poteau j'ai niqué tout le parc en carrière de ma voiture à ma femme je suis rentré je me suis fait courir mais sinon ça va bon le soleil est là les barbecues sont là les apéros sont là voilà je suis un peu qui est quand je vous parle parce que j'étais un peu l'apéro chez un collègue mais voilà j'étais je me suis senti de faire ce commentarié j'étais speed et tout là voilà et ça fait un moment que je l'avais ce gameplay en fait je l'avais depuis un petit moment et le garder au chaud parce que voilà j'avais envie d'où vous le passé et quand je dis dans la chanson quand j'ai dit tout à l'heure portugal c'est de l'humour les gars ne le prenez pas en premier degré parce que moi j'ai même des amis à moi de ma team qui sont portugais et les amis personnels de ma vie tous les jours qui sont portugais donc voilà mais bon dans une dans un colloque il n'y a pas quand c'est la guerre des pays on représente la france les gars elle est là la team au cb représente donc vous voyez là on commence on mène 60 à zéro et vous allez voir on va mal se faire mener et je vous en dis pas plus le gameplay vous pourrez regarder une fois après avoir écouté le commentarié parce que le commentarié sera un peu nul à chier je pense aujourd'hui je suis un peu bourré voilà donc sinon apparemment je crois que c'était aujourd'hui les résultats du bac enfin là aujourd'hui à l'heure où je diffuse la vidéo je crois que c'était vendredi donc j'espère que pour tous ceux qui ont passé le bac et bien que vous l'ayez eu et ceux qui l'ont pas eu ben c'est pas grave les gars on va pas mourir vous l'ont passé c'est comme le permis il faut pas pleurer c'est pas parce qu'on le rate une fois qu'on est d'un cancre moi j'ai jamais réu donc je suis un cancre et j'ai besoin de le dire donc ne lâchez rien les gars pour ceux qui l'ont pas eu et encore félicitations à tous ceux qui ont eu les diplômes ou les brevets enfin ainsi de suite tout ce qu'il peut y avoir comme examen donc voilà nous éclatez vous bien cet été faites attention profitez un peu de draguer les gauzières c'est le meilleur moment de l'année pour se trouver une belle gauzières et sinon qu'est ce que je voulais dire ouais voilà donc à ce moment on me demande pas mal de gameplay d'un mw3 et j'ai un peu du mal je vous avoue ça fait quand même à peu près deux semaines j'ai pas joué à mw3 donc j'espère que vous m'en voudriez pas que je joue plus à mw3 mais j'ai quand même pas mal de gameplay sur mw3 que je vais vous diffuser donc faites un petit peu comme si tonton badidos ben il jouait encore à mw3 mais là en ce moment on est à fond sur battlefit avec des gars de ma team on a loué un serveur et tout on fait un petit peu bordel on se régale on arrive à se rejoindre à peu près à 10 dans une partie donc on fait une sale équipe de ocb là dans les hélicoptères attaques les chars et tout c'est un peu le bordel et mais vous inquiétez pas tonton badidos il a commencé à call off il finira à call off comme il a dit toujours dit donc black ops 2 j'espère que tu as intérêt à bien tenir quand tu vas sortir parce qu'il faut que tu passez mes jeux à ton ton badidos et voilà en tout cas sinon je vous remercie tous du soutien franchement les gars là à mort j'ai du soutien à mort sur facebook sur youtube je vois que ma chaîne prend de l'évolution petit à petit mais sûrement je suis quand même assez fier je crois que je prends à peu près 2 voire 3 abonnés par jour et ça me fait super plaisir en mode fer ailleurs je cassais tout là ouais les avions tout ce qui bougeait et voilà donc qu'est ce que c'est que je voulais dire aussi je sais plus en fait je suis un peu pété là j'ai dit que des conneries ah ouais les rage kits les gars vous inquiétez pas j'en ai encore des autres mais j'attends de vous comment me dire j'attends d'avoir des bons gameplay celui là il est assez intéressant de gameplay parce que c'est un match qui a été très très disputé et vous allez voir c'est de la bataille tactique il y a pas mal de bombies UR de drones améliorés c'est de la bataille tactique comme j'ai toujours dit dans les matchs de team on n'est pas là pour rigoler on n'est pas là pour sortir un reaper ou un pablo qui se fait détruire en 2 secondes comme je viens de le faire donc c'est le plus important c'est la victoire c'est représenter les gars comme j'ai toujours dit on sent pas les couilles du ratio dans des matchs comme ça il y en a rien à foutre je pourrais prendre 2 pour 50 en ratio mais si je gagne à la fin de la partie je vous garantis que je serais plus heureux que si j'avais fait 100 pour 2 ouais moi je dis là je m'en bats les couilles c'est au charbon là je fais attention à aucune fois là c'est comme si j'étais en match privé là je m'en bats les couilles je vais au rush vous voyez droit d'ennemi là je ferraille pour l'équipe ça m'arrive de ferrailler un peu c'est pas trop ma spécialité mais là je faisais mes défis en fait pour faire un défectable pro je me dis tiens je vais ferrailler sur ce match voilà donc là on se fait remonter l'ennemi a pris 60 points d'écart moi c'était un gros match je me rappelle franchement par contre j'avais pas eu trop d'insultes au début ni rien c'était quand même assez respectueux j'étais au cb voilà et machin enfin ça parlait un peu en portugais c'était correct il n'y a pas eu d'insultes c'était dans une bonne entame donc voilà comme vous pouvez le voir voilà c'est pas du match privé c'est du vrai match il n'y a rien d'organisé il n'y a pas de toi tu vas là toi tu prends ce que j'ai là toi tu fais ça il n'y a pas besoin mais là je me suis pris un prédateur dans ta face bandidos prend toi ça un gros prédateur comme tu les aimes bien comme tu les attires allez GG on va chercher le QG on fait le tour ah lui ouais je me rappelle les autres il devait être dégoûté du flocoït ah non même pas je me rappelle le mec qui n'avait pas vu dans la croix c'était pas le même mais c'était un honte enfin voilà quoi donc j'espère que ce gameplay vous plaira franchement vous avez tous les rage kits et là il y a une belle fin parce qu'en plus c'est Toton Bandidos qui fait rasquiter la team je dis bien enfin c'est ma team ma team parce qu'il y a le gameplay complet mais c'est quand même vous allez vous verrez bien sur la dernière action il faut quand même bien regarder c'est Toton Bandidos qui fait rasquiter les portugais spécialement elle est dédicace pour vous c'est là les gars et euh je me rappelle à l'époque je l'avais fait je ne sais plus quel niveau j'étais je crois que j'étais prestigieux 11 ou 12 je ne sais plus c'était un petit moment quand même mais je l'avais gardé au chaud donc l'image n'était pas trop trop bien réglée c'est peut-être pour ça qu'elle déconne un petit peu maintenant j'ai compris un peu comment on règle bien les images mais euh on m'a beaucoup demandé on m'a dit qu'on appelle ça là ce concept de Rashid et euh je compte sur vous pour le faire tourner euh bon en toute façon j'ai plus besoin de vous le dire je sais que vous êtes euh mes abonnés fidèles font tourner mes vidéos font font tourner sur leur facebook euh voilà mais c'est grâce à des vidéos comme ça que je vais peut-être me démarquer dans mon style parce que les mobs les mobs tout le monde en fait j'en ai fait ça me souffle d'en faire ça va vous faire voilà donc euh j'en fais encore quand je peux mais là je vous avoue je suis parti sur battle comme disait tout à l'heure parce que franchement j'arrive plus à faire de mobs quoi là quand je me vois c'est le gameplay là je fais des brochettes 3, 4, c'est mec comme ça normal mais voilà je sais pas si c'est l'habitude de battle ou quoi j'arrive plus à jouer mais bon vous inquiétez pas je reviendrai hein je vais avoir ma crise ma crise d'adolescence comme on dit là et je vais revenir sur 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 call of moi je suis un call of man à la base hein je fais un battlefield mais bon j'aime bien battlefield j'ai apprécié les bons jeux et bon pour moi battlefield c'est un bon jeu vous voyez qu'elle marche là c'est pas quand même pas facile 24, 25 je suis en négatif je suis quand même promis de l'équipe je suis content et je vous avoue qu'il y a quand même un petit détail à noter c'est qu'il y avait dans l'équipe Kratos c'était en écran cd donc c'est quand même pas forcément un point avantageux quand on joue contre une team d'être en écran cd parce que moi même j'ai essayé de jouer en écran cd je galère total c'est un truc du coup j'ai sans arrêt en train l'impression de regarder l'écran au dessus ou en dessous et ça me stresse voilà Predator ben là je l'ai pas pris parce que j'étais en indétectable donc ça va insertion tactique insertion tactique très important pour les mal sujets bon vous voyez je me suis quand même pris une grenade heureusement que j'ai insertion parce que j'aurais apparaît juste à côté mais ils étaient pas mauvais ces portugais franchement ils m'ont bien fait chier voilà double grenade à la bande d'os encore il y en avait un dans le QG j'aurais même pas normal il était là heureusement il m'a pas vu quand je suis rentré c'était l'explosion de la grenade et je me fais niquer les points du QG voilà comme d'hab et vous attendez c'est drone ennemi drone ennemi drone ennemi il y avait que de ça IMS drone ennemi donc c'était pas mal c'est une bonne guerre tactique et technologique on va dire parce qu'il y avait un peu des IMA des UEM pas mal de drones améliorés eux jouaient beaucoup au colis je me rappelle ils avaient beaucoup beaucoup au colis et voilà ils étaient toujours venus vous voyez encore un drone ennemi je l'ai dit il y a deux secondes il y avait que des drones ennemi c'est pour ça que j'ai choisi cette classe je m'ai tombé d'avoir plus cette classe parce qu'il y avait que des drones et moi qui joue tout le temps enfin souvent en détermination ça fait bien chier donc voilà aujourd'hui vous découvrez un bandidos en mode ferrailleur en mode ferrailleur mode ferrailleur de toute façon vous me connaissez pour ceux qui me connaissent les RH kits le ratio je ne regarde pas je suis là pour gagner pour faire gagner ma team et faire respecter la France les gars allez les bleus même qu'ils n'ont rien fait au mondial ça me bat les couilles allez les bleus voilà quoi la grenade collée dans ta face mais il a quand même pris encore une doublette de bandidos à la grenade donc là ça fait deux doublettes à la grenade et vous verrez à la fin une petite doublette spéciale tonton les gars lui vient de faire un x3 enfoiré vous voyez l'insertion ça permet de revenir chaque fois au point de contact et c'était pas mal quand même mais j'ai pris pas mal j'ai mort fait sur cette partie j'avoue je me suis fait brutaliser comme on dit voilà donc je vous parle de notre concept les gars bon là je vous ai proposé sur facebook soit le rage kit soit la MOAB au barrette euh donc ben la MOAB au barrette je vais vous expliquer ce que c'est à l'avance pour pas que vous me dislikez la vidéo à mort j'y suis allé sur pas mal de 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 chaînes de youtubeurs et j'ai vu pas mal d'abonnés qui disaient à certains youtubeurs fais nous ton défi ton prochain défi fais nous une MOAB sans bouger mais sans bouger d'un mètre sans bouger je me suis dit allez une petite triplette de bandidosse je coupe pas ça excusez moi je coupe la conversation parce que grâce à cette intervention du formatif le chip plus l'insertion on va capturer le QG donc je vous remercie sur le concept en fait c'est faire une MOAB sans bouger dans n'importe quelle carte n'importe quelle arme ce que vous voulez euh en QG je précise bien et à côté du QG alors il y en a qui va me dire bandidosse dans ta vidéo aux barrettes que tu vas nous mettre ouais tu vas camper t'as pas bouger mais c'est le défi les gars c'est un défi donc moi je proposerai dans la vidéo bon je n'en dis pas plus mais je vous proposerai de faire la même chose avec des lots à gagner voilà et il faudra prendre les mêmes critères que moi avec le même mode de jeu le même QG donc moi mon défi sera simple c'est de faire une MOAB sans bouger sans bouger à 1m ou 2m maximum du QG quand il n'est pas capturé voilà donc ça sera tout simple je vous en dis pas plus et je pense que la vidéo vous plaira pour ne vous attendez pas du trickshot des 360 des machins c'est une MOAB sans bouger aux barrettes donc ça va être du hardcore à fond sans bouger voilà le but est de ne pas se faire tuer sans bouger de faire 24 kills ou 25 kills sans mourir donc euh voilà j'espère que là une petite BOM une BOM ni ton stratège voilà à quoi ça sert une MOAB dans les matchs de team donc là le défi j'espère qu'il vous plaira c'est pas trop vu sur internet j'ai trouvé ce concept assez sympa enfin j'ai trouvé je ne l'ai pas trouvé moi personnellement mais grâce à un abonné d'un certain youtubeur j'ai vu ça une petite triplette au passage les gars les bandidos et euh j'ai vu ce défi là et je me suis dit bah tiens pourquoi pas je vais le réaliser et euh en fait euh vous allez voir je pense que ça sera quand même assez original ça sera peut-être un peu ennuyant à regarder mais bon je vous ferai mon petit commentari ça passera tout bien quand même j'espère voilà quoi euh là on a combien ? 15 minutes ? ouais bah il reste bientôt 2 minutes de gameplay vous voyez là en égalité Pitbull quand je vous parle on remonte au score les gars 260 à 260 hop voilà on passe devant on a l'avantage et oui mon gars OCB tu sais pas qui tu joues là mon gars la chérie nous la chérie on est mené en remote fils t'es quête voilà et là la position là on bloque bien le QG on a plus qu'un peu d'avance et là je me rappelle je disais aux gars les gars la chérie on a tous nos positions et tout 41 quoi j'ai mis un peu le temps de voir qu'il m'a juste plus vite sur le bouton select donc voilà là on est bien passé devant et je me suis dit putain ça serait RoyalKirajkid enfin une team de portugais qui est pas trop c'est pas trop commun sur le réseau on va dire on en voit pas beaucoup des teams où il y a 6 gars avec le même nombre de clans et tout Portugal Elite comme on peut voir là et bien nous on est la French Elite mon gars la French Elite la OCB French Collection de Tonton Bandidos lâche rien les gars 360 à 260 il est resté 5 minutes de jeu et là il y en a un qui s'est pris le couille sur la gueule je me rappelle je sais plus c'était qui bah c'était un adversaire qui s'était pris le coup de GG drone ennemi 2 drones ennemi d'affilé ah ouais là ça envoyait du drone ils jouaient tous je crois qu'il y avait au moins de 3 ou 4 qui jouaient au drone tuer 8 ennemis au Stilgar ça me fait délirer comme si j'avais tué des ennemis au Stilgar en pétant un avion trop mal fait le jeu voilà la petite chercheure c'est pas loué là j'avoue il va bien se bagarrer sur le QG parce qu'il voulait pas le perdre qu'est-ce que j'ai pu bouffer de la grenade dans ce QG dans dans cette partie là voilà donc euh vous allez voir la petite action là allez les OCB 3 sur le QG allez on y va on y va on y va on y va on prend là ça bloque je me fais tuer je respawn vive les respawn je respawn ... Je crois qu'ils ont pas aimé voilà la petite déconnexion les gars et ils sont où et ils sont où les Portugais on les a niqués vive les OCB voilà les gars J'espère que ça vous aura plu Vive les OCB Vive la France Vive mes abonnés Je vous aime tous les gars Je suis un peu défoncé Faites pas trop attention aux commentaires Mais en tout cas N'oubliez pas de mettre un like les gars S'il vous plaît Un j'aime Et faites tourner la vidéo Rache kit les gars C'est de la patate ce concept Bon sur ce Je vous fais une grosse bise Et à plus les gars Ciao les gars